Bonjour, bienvenue à notre nouvelle émission consacrée à la culture et aux cultures sur Arras et le Val-de-Scarpe. Cette émission dédiée aux cultures va s'appeler l'Office, et quoi de mieux que l'Office culturel d'Arras pour la lancer. Au sommaire de ce premier numéro, des jeunes rappeurs engagés à Rajoua, un lieu à découvrir et un groupe à Rajoua qui a la banane. Vous me suivez ? Générique ! En novembre dernier, nous faisions un reportage sur Urban Connection, une manifestation qui a lieu à la salle des fêtes de Saint-Laurent-Blangy, mêlant des jeunes rappeurs régionaux et des rappeurs sénégalais. Nous y avons fait la découverte de Juan Ezindoun, qui co-organise un festival de cultures urbaines à Saint-Louis-du-Sénégal. A leur retour, un second sujet a été tourné sur cette manifestation, et nous a donné envie de découvrir un peu plus l'univers du rap à Rajoua. Rencontre avec Juan Ezindoun. Comment êtes-vous venu à l'univers rap ? Moi, ça a été vers mes 13 ans, en 1996, où juste après avoir écouté beaucoup de reggae, j'ai découvert le rap tout simplement. Je commençais à écouter, ça passait encore à la télé en plus, puis c'était en leur grande fois qu'il fallait chercher les chaînes. Mais voilà, juste découvert les premiers textes bien engagés, le rap d'avant. Pour ma part, en fait, c'était un atelier qui avait été mis en place par l'Adacoa. Donc, ils avaient mis en place des ateliers d'écriture avec Thomas Wax de la Rafale Nordique, qui venait pour animer les ateliers. Donc, on avait été avec les potes, juste pour découvrir un peu ce que c'est. Et puis, justement, après avoir découvert, j'ai envie de continuer, c'était quelque chose qui me plaisait. On a commencé à gratter les textes, à enregistrer dans un petit studio, avec un petit casque, un micro, logiciel. Et puis, voilà, on faisait partager aux potes dans la rue. Keto-Salle Power, Keto-Keto-Salle Power. D'Avazada Payda, c'est le Keto-Salle. Viens voir mon Keto-Salle, t'inquiète, y'a du power. Même un genou à terre, on se relève, ignore la douleur. Deuxième coup de nez, vous engagez, je sais, tu fais pas. Moi, je viens du Keto-Salle, on en dit, je n'ai jamais triché. Viens en pas des tours, c'est Keto-Salle Power. On t'emmène de faire un tour, c'est le Keto-Salle Power. Les discriminations, le racisme et les pertes de l'État, Keto-Salle Power. On maintient et gère le combat, le nom, la photo et la presse. Ne te plaisent pas sur mon CV, je t'embête, ouais, t'as bien devant toi. Je ne vais pas parler, je vais gravir les échecs sans rien devoir à faire. Sauture à maîtris, le Keto-Salle, au meilleur de sa forme. Et par contre, il est à l'espérer qu'on disparaisse. On fait partie de l'échiquier, on est même des pièces maîtresses. Pourquoi insister, tu le diras, quoi, toi, s'enlève. Le Keto-Salle Power, ne connaît pas la délicatesse. Et votre univers musical, votre écriture, elle parle de quoi ? Donc moi, j'ai commencé tout bêtement, tout jeune, par beaucoup d'assultes et très peu de choses concrètes. Après, ça a évolué, forcément. Donc maintenant, j'en suis arrivé où c'est juste ma vision personnelle sur les choses, sur la politique. Donc ça peut aller des banques, au franc-maçon. Ça peut aller toute institution politique que je considère véreuse, qu'elle soit gauche, droite, qu'elle parle beaucoup de ça. Et après, beaucoup d'introspection et de misanthropie, ça a été mes derniers thèmes. Et par les défauts de l'homme, que ce soit les miens ou ceux des autres, un peu de dégoût de race humaine dans l'écriture. Ça me permet de me projeter dans mon univers. Moi, pour ma part, mon rap, j'essaie de le centrer vraiment sur ce que je pense de la société. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans cette société actuelle, notamment dans notre pays qui est la France. Donc là, je peux parler des médias. Je suis un peu moins axé sur la politique que Rouen. Mais je parle vraiment du système, plus du système en général, aussi de la bêtise des gens et l'ignorance des gens. Quand on voit qu'il y a des choses qui se passent dans le monde et que les gens s'en foutent tant que moi j'ai mon canapé, mon verre de coca et ma PlayStation, en fait, j'en ai rien à faire. Et ça, ça me déçoit un peu. Et moi, je sais de dénoncer ça, de les mettre face à la réalité. Moi, ce que je veux, c'est quand on m'écoute, qu'on soit choqué ou non, mais qu'on... Ouais, c'est vrai quand même. Après, je n'ai pas la prétention de dire que je fais ça mieux que quiconque. J'essaie de faire ça en restant moi-même. C'est la principale caractéristique. Et voilà, j'essaie de... Je ne parle pas beaucoup de moi dans mes textes parce que j'estime que parler de soi dans des musiques, on s'en fout un peu. Et j'essaie aussi, ensuite, c'est de garder vraiment les vraies valeurs du hip-hop qui me tiennent à cœur. Parce que quand aujourd'hui, on voit un petit peu le triste constat du rap français, comme on l'appelle, où c'est des boobas en boîte de nuit, section d'assaut sur la Côte d'Azur, la fouine qui chante avec Patrick Bruel et qui fait des sons lamentables. Donc ça, ça me rend pas triste. Là, ça m'énerve par contre. Parce que le rap français, c'est pas du tout ça. Le rap français, c'est vraiment revendicatif. Il faut garder à l'esprit que le rap français, c'est fait pour dénoncer des choses, sans forcément tomber dans les clichés, à insulter à tout va ou à dire des choses bêtement. C'est vraiment travailler l'écriture. Donc vraiment avoir une écriture, montrer que... Voilà, on n'est pas... C'est pas parce qu'on aime le rap, qu'on vient d'un quartier ou quoi que ce soit, qu'on est des personnes moins bien que d'autres. On n'est pas là pour le paraître. Moi, c'est le paraître qui me dérange de nos jours. J'essaie vraiment de rester dans le concret, les choses concrètes. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes textes et au quotidien aussi, dans ma façon d'être. C'est ça. Avec le temps, en fait, on apprend à apprécier l'écriture. Comme je disais, on démarre par les insultes et peu de choses à dire. Après, on a envie d'évoluer un peu. Et ça reste toujours dur. Parfois, le syndrome de la feuille blanche, parce qu'on a envie de dire des choses et ça ne sort pas. Mais c'est ça qui est bien aussi avec le rap ou toute forme d'écriture. C'est que quand on apprécie à le faire, quand on a envie de passer des choses, de ne pas se décréibiliser en les mettant bien, on se donne des difficultés. Le rap, c'est vraiment beaucoup de travail. C'est énormément de temps. C'est aussi de l'investissement quand on veut faire des projets concrets. Mais en termes de temps et de réflexion, c'est beaucoup de travail qu'on est devant sa feuille, qu'on a un thème. Aujourd'hui, je vais parler de ça. Si on doit faire trois couplets sur un même thème plus un refrain, c'est vrai qu'il faut se creuser et que ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour un morceau. Contrairement, quand on commence, c'est ce qu'on appelle de l'égo trip où là, il n'y a pas de thème, on va dans tous les sens. Et en 15 minutes, on a fait un texte, mais au final, qui ne veut rien dire. J'ai peur ceux qui m'écoutent, j'ai fondé taper dans l'ensemble. J'ai bien dans la bassesse que tous les hommes se ressemblent, qui s'assemblent, s'organisent, qui abolissent le dissociable. De la culture à la cool, tout est discutable. Les moteurs chèrent le monde et toute infamie rentable. Il n'en se trouve que tombent les ponts sur toutes les colonisables. On dit qu'il y a un dieu, il crée de l'homme à l'image d'une diable. Regardons la morale de la nouvelle âme mondiale. C'est tolérat, l'homicide, tout d'un point en Palestine. C'est négociable, j'ai le cible, j'ai le cible, j'ai le cible, j'ai le cible, pas Poutine. Des voyables sont équipés sur les mains de la Chine. Les contextables, pour les enragés, les dénoncent en rime. C'est minable, on fait de leur exaction des crimes. Contables et comptes d'action, contre famille, vont décider. Tout nous absente les mots de haine, à un présent qui m'anime. Laisse donc tomber les fables, à l'histoire je la supprime. Oser pour dénoncer cette liberté illusoire. Venu pour mettre à nu des méfaits du pouvoir. Siffler pour faire tomber cette liberté illusoire. L'arrivée, la fermée, sans lui laisser l'échappatoire. Oser pour dénoncer cette liberté illusoire. Venu pour mettre à nu des méfaits du pouvoir. Diser pour faire tomber cette liberté illusoire. Briser ses rêves, lui donner ton espoir. Bienvenue dans un monde où l'amour est fictive. Où la haine de l'autre a fait fuir l'affective. Où la soif de pouvoir nous rend tous fictives. Où l'honneur est au revue, maintenant ici le fils prime. Mes responsabilités seraient la pire des choses. Dénoncer car ma conscience et moi s'en paraît de soi. Ce qui t'as passé pour un fou, autant vivre en marche. Le peuple est dans le cirage, il serait le temps qu'il émerge. La réponse a pris de l'âge, elle a surtout pris le large. Elle a fait de nos dérâches, qui avons enterré la hache. Chant de faits historiques, sur lesquels on nous a menti. Tout s'égard pour le profil, il est la suppression des ennemis. Ces images féminales qui envahissent aux écrans. Qu'est-ce sera l'héritage que nous laisserons à nos enfants ? C'est comme armé dans la face, nagé dans la lave. Le troisième millénaire est loin d'avoir un consulable. C'est pour dénoncer cette liberté illusoire. Venu pour mettre un nul, les méfaits du pouvoir. C'est pour faire tomber cette liberté illusoire. L'accumulé, la servie, sans lui laisser des chabattoirs. C'est pour dénoncer cette liberté illusoire. Venu pour mettre un nul, les méfaits du pouvoir. C'est pour faire tomber cette liberté illusoire. Briser ses rêves, lui monter tout d'espoir. L'on peut s'est assis sur ses valeurs et ses convictions. L'argent fait son bonheur, la lutte sûre et son addiction. L'intérêt fait des solutions, étudier son tradition. Ensemble grandissons dans le mensonge et l'acceptation. Les LVG capitaux sont devenus un mode de vie. Aujourd'hui on clore, il faisait qu'hier était prospis. Être sage et obédit, c'est ce qu'on nous ordonne. Moi je laisse la vie dans l'ombre, juste à ce que l'heure sort. Comme le son du nom, car faut de soumission, mais que ça se perd. L'intérêt fait ses parents, juste à trahir, père et mère. Fier de vos nations, qui pour votre PCM la guerre. Assez derrière leur bureau, nos bourreaux se foutent de la misère. Insérable condition, à laquelle on se refuse. Abandonner son égo, au profit du peuple qu'on a pu. L'inheur de connexion, dans un système qu'on a pu. Sans frontières, ni parraux, ni même d'un point d'excuse. Posé pour dénoncer, cette liberté d'illusoire. Venu pour mettre à nu, les méfaits du pouvoir. Visé pour faire tomber, cette liberté d'illusoire. L'agulé, la vernis en lui, c'est l'écharpe à toi. Posé pour dénoncer, cette liberté d'illusoire. Venu pour mettre à nu, les méfaits du pouvoir. Cette liberté d'illusoire. Briser ses rêves, lui voter tout espoir. Ok, vêtus ! Oh ! Oh ! Oui, ça prendra le chauffeur ! Au pied du Beffrois, rue des Trois-Visages, le lieu a réouvert sous la forme d'un café-spectacle. Un lieu à découvrir, nous vous proposons une petite visite de cet endroit. C'est à Arras, près du Beffrois, rue des Trois-Visages, que nous avons rencontré Lionel et Sandrine, qui vont nous proposer un tout nouveau lieu dédié aux artistes. Aujourd'hui, nous sommes au lieu, un bar original. Alors, qu'est-ce que le lieu, Lionel ? Bonjour, le lieu est un bar situé sur Arras, en cave, qui fait toutes les activités de bar traditionnelles. Nous proposons à notre clientèle un petit plus, qui est le principe du café spéculé. Alors justement, nous allons découvrir un peu ce lieu, sans faire de jeu de mots. Nous sommes sur la partie scène, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Donc voici, nous avons ici la scène du lieu, composée d'instruments de musique mis à disposition du public, s'ils souhaitent jouer avec. Nous avons également un écran géant pour permettre le karaoké. Nous aurons incessamment sous peu les rideaux qui feront vraiment la scène de théâtre. Cette scène est donc une scène ouverte à tous les artistes qui souhaitent se produire et pouvoir montrer leur talent. Justement, vous commencez avec une session karaoké. C'est le fil rouge, en quelque sorte. C'est le fil rouge, exact. Donc nous proposons du karaoké. Les gens viennent, demandent leur chanson, chantent, soit sur scène, soit à leur table, suivant leurs préférences. Alors si j'ai bien compris, ici vous êtes le champion du karaoké. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. D'accord. Et on peut avoir une petite démonstration ? Oui, il n'y a pas de souci. Une éclaircisse, ce sont vos voies qui s'ouvrent, qui découvrent l'infinie. Un jour s'écrit comme si tout était fini, si que l'histoire commence ici. En plein milieu, c'est lui qui vous appelle, ou c'est elle qui vous dit. C'est le jour où j'ai, j'ai, j'ai comme je t'aime, j'ai comme je t'aime à ma, j'ai. Nous proposer ? On propose une palette d'artistes qui va du théâtre au cirque, au chanteur, au groupe de musique, à l'humour d'un instant, à éventuellement les buzz créés par nos clients eux-mêmes qui montent sur scène. N'hésite pas à s'éclater sur la batterie qu'on laisse à disposition, la guitare, ce qui s'est déjà produit ici. Et le but du jeu, c'est de réellement regrouper les gens comme on avait les commerces à l'ancienne, c'est-à-dire d'arrêter de créer des bars où c'est spécial jeune ou spécial vieux. Une personne est une personne et je pense qu'on peut tous s'amuser ensemble et démontrer à pas mal de gens autour de nous que Arras n'est pas une ville qui leur... Au niveau programmation, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les artistes que vous allez accueillir dans les mois qui viennent ? Alors dans les mois qui viennent, on a des artistes de cirque qui sont prévus, on a des humoristes qui sont prévus, des chanteurs de prévues, chanteuses aussi également, notamment une jeune fille qui produit elle-même sa musique, ses chansons et qui écrit elle-même ses chansons. On a aussi des groupes de musique, on a des contorsionnistes et on va dire de l'impro, l'impro au niveau des gens parce que quelquefois c'est eux-mêmes qui nous surprennent. Quand on explique le concept, d'un seul coup ils se lâchent et voilà, on a à faire un buzz. Alors Lionel, nous sommes ici dans la partie exposition, quel peintre exposez-vous aujourd'hui ? Alors cela c'est un peintre de Liévin qui a commencé à faire des peintures sur reproduction et qui maintenant fait des œuvres originales. Il les propose en exposition ici et puis éventuellement à la vente. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut favoriser les différents arts, donc dans un mois on mettra sans doute d'autres œuvres, d'autres toiles, d'autres peintres ou dessinateurs. Donc dessinateurs, peintres, photographes sont les bienvenus ici. Absolument, parce que l'objectif numéro un, nous, ici au lieu, c'est certes le spectacle, mais c'est faire connaître les arts aux gens. D'où notre variété à travers le cirque, la peinture, la musique et toutes les autres activités de ce genre. Donc après l'art dans la rue, l'art dans la cave. Absolument. Donc amis peintres et photographes, Lionel vous accueille, il n'y a pas de problème, prenez contact avec lui. Ils sont à Rajois, ils ont la banane, c'est un groupe qui monte. Savant mélange de comédie et de chansons françaises, sur des rythmes allant du jazz manouche au rock acoustique, Arocana est un groupe à découvrir absolument. Arocana ne fait pas les choses à moitié, vous les invitez pour une interview et deux chansons, et ils arrivent avec tout le matériel pour vous faire carrément un show. Et avec eux, on ne s'en dit pas, vous le constaterez pendant leurs chansons et pendant les interviews. Notre invité à notre émission aujourd'hui, le groupe Arocana, que j'ai découvert aujourd'hui en fait. Un groupe qui a la banane, comme vous pouvez le voir, et puis très dynamique, très sympathique. Alors Arocana, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors moi c'est JF, moi c'est Valou. Et moi c'est Ian. Et moi c'est Max. Et vous êtes originaire d'Arras tous ? Alors on est originaire presque tous d'Arras, sauf Valou qui est de Lille, à la base. Et le groupe s'est formé à Arras. Tout à fait. C'est beau. Oh oui, j'aime beaucoup. C'est symbolique. Et le groupe existe depuis combien de temps ? Alors le groupe existe depuis juin 2008 exactement. Voilà, on a commencé tous les trois avec Valou et JF. Et ensuite Ian, qu'on connaissait déjà depuis un petit moment et avec qui on s'entendait déjà très bien, nous a rejoint à la batterie et aux percussions en 2010 si je ne me trompe pas. Voilà. Confirmation du reste du groupe. Quel est votre univers musical ? Alors notre univers musical est très large. On dit qu'on fait de la chanson française parce que c'est plus simple, ça synthétise un petit peu tout ce qu'on fait. C'est chanson française comédie, mais il y a plein d'influences. Arrêtez de vous moquer de moi aussi. Il y a plein d'influences différentes. On vient tous un petit peu du milieu du rock, du rock'n'roll à la base. Donc c'est quelque chose qui revient beaucoup. Après on peut retrouver plein de choses comme du reggae, du ska, plein de choses en fait dans nos influences. Très éclectiques donc ? Très, très éclectiques. Mais pour l'éclectisme ? Oui, même j'en faisais un petit peu à l'école d'éclectisme. Mais c'est bien. On est dans l'école, moi, j'appuie. Ouais. On a bien déjanté, il y a des caméras, alors n'hésitons pas. Allez, c'est parti. Au pied de mon arbre, je vivais désespéré. Je me cratais la tête en regardant le sommet. Mon dieu qui vaut en haut, mon dieu qui vaut en haut. Dont une noix de coco, ton coco m'a égrablé. Dont une banane clambée, même pas la même dimensée. Pour rien, pour rien tout, pour y arriver. C'est le désespoir des singes. 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 Je vais déjier les mains. Ne donner pas à me chercher. Debout, dans la tête, je pourrais bien m'emporter. Qui s'y frotte si vite ? Encore plus fort, y'a le stick. C'est le désespoir des singes. C'est le désespoir des singes. Oh, c'est le désespoir des singes. C'est le désespoir des singes. Ah, c'est le désespoir des singes. Qu'on l'apprend avec la grimace. Qui va à la chasse. Elle est en sa place. J'ai perdu le sommeil pour une place au soleil. Mais il me reste la monnaie de singes. Y'a plus de ça qui paye. Oh, avance de mes bras. En plus, le sang qui m'éclage. J'touche du bois. J'touche du singe. Pour y arriver. C'est le désespoir des singes. 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 Au pied de mon âme. Je vivais désespéré Aux pieds de mon arbre Je vivais désespéré Aux pieds de mon arbre Je vivais désespéré Aux pieds de notre arbre Nous vivions désespérés Aux pieds de notre arbre Nous vivions désespérés Aux pieds de notre arbre Nous vivions désespérés Chacun de notre côté Aux pieds de cet arbre Nous nous sommes trouvés Ah, il ne nous manquait plus Plus qu'une idée Pour atteindre le sommet Aux pieds de notre arbre 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 Je pense qu'on vous pose la question à chaque fois L'origine du nom Arocana Alors l'origine du nom Arocana Ça nous vient d'un arbre Qu'on appelle en latin Arocaria Arocana Et qui a pour nous en Europe Désespoir des singes Parce que les singes ne peuvent pas y grimper A cause de ces feuilles rigides Et pointues Donc C'est ce qu'on raconte En tout cas C'est le mythe Donc nous Comme on était tous les trois A la base A faire des singeries A chanter L'image des trois singes De la sagesse S'est imposée à nous Avec ce nom Désespoir des singes Et on en a fait une chanson Et voilà On est partis dans cette direction Avec le concept Et voilà Tout le thème de la banane Exactement Les singes, la banane C'était presque indissociable On va dire Et votre actualité Pour bientôt Qu'est-ce que vous faites ? Alors Pour bientôt En termes de concert On joue au biplan à Lille Voilà Le 22 février 2013 Avec les fils de flûte Voilà Qui seront en première partie Tu ne peux pas t'en empêcher Il ne peut vraiment pas Je suis désolé Et sinon On revient dans la Rajoy Donc le 8 mars A Bourrin Lors du Récital Gainsbourg Où on va faire des reprises De Gainsbourg Voilà Un peu à notre sauce Avec Jeff Kino Et Louis Sart Voilà Et vous avez donc un premier CD Si j'ai bien compris Tout à fait On a un CD Un EP 6 titres Qui s'appelle Chansons, singerie et poésie Et qui est en vente Bon qui n'est pas distribué Dans les FNAC Etc Encore moins Chez Virgin Megastor Maintenant Du fait Et donc on peut trouver Soit à la sortie De nos concerts Enfin après nos concerts Voilà Au prix de 8 euros Ou soit par commande internet Sur Facebook Ou par mail Donc ça faut juste se rapprocher De nous Facebook Etc Et voilà C'est nous qui donnons Toute la marche à suivre Et justement Où peut-on vous voir Sur le net Quelle est l'adresse De vos chaînes Alors Il y a une chaîne YouTube Il y a Facebook Donc Arocana officielle Ou une petite page Arocana C'est une petite page Toute sympa On met un petit j'aime Et puis ça comptabilise A peu près le nombre de personnes Qui nous suivent Approximativement Voilà Rien à voir avec les pages Toutes petites pages Et donc Et donc oui voilà Après il y a un MySpace Une page nous mise Il y a plusieurs façons De nous retrouver Puis si vous tapez Arocana Sur Google De toute façon Vous êtes obligé De tomber sur nous Voilà Pas de problème Pas de problème Pas de problème donc Ok merci beaucoup Vous voulez ajouter quelque chose Rassure du groupe C'est pour vous Oh merci La banane de la paix Ah non c'est le téléphone Ah merci C'est quelqu'un Ah c'est la régie Il faut qu'on coupe Ah Bon bah on rend l'antenne Tout ce qui se lève Et garder la banane Garder la banane Pour nous contacter Une adresse mail gery.agoraptv At gmail.com Ou sur twitter At agoraoffice Ce magazine a été tourné Au cyberespace de Saint Laurent Blangy Au bar Le Lieu à Arras Et à l'Office culturel d'Arras Nous remercions Monsieur Sénéca Son président Monsieur Déré Son directeur Pour l'accueil chaleureux Un petit clin d'oeil A Outeux Qui va bientôt prendre Une retraite bien méritée Outeux Ton sourire va nous manquer Et nous vous disons A la prochaine Sur le macada Sur le macada Sur le macada J'ai appris à marcher Sur le macada J'ai appris à rembouler Sur le macada J'ai appris à tomber Sur le macada J'ai appris à me relever Pa 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 eh eh Sur le Mac, sur le Mac, sur le Mac Pa 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 eh eh Sur le Mac, oh hey, oh hey Sur le Mac, oh hey, oh hey Alors j'aimerais vous présenter mes camarades de jeu À ma gauche c'était Falou, bonsoir À ma droite c'était Jeff, bonsoir Bonsoir Et au centre Mac Pa 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 eh eh Sur le Mac, sur le Mac, sur le Mac Pa 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 eh eh Sur le Mac, oh hey, oh hey Sur le Mac, oh hey, oh hey Sur le Mac, sur le Mac, sur le Mac, sur le Mac Sur le Mac, sur le Mac, sur le Mac Il est beau, il est chaud venu Sur le Mac, à la police, s'appelle Ian Fait du bruit bruyant Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501